Les trente glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Yacine Delatar, carte d'identité, carte de séjour, Thomas Barbazan, les trente glorieuses, le best-of. Derrière, je vois un nouveau visage. Comment ça va ? Comment tu t'appelles, Frangin ? Bonsoir, ça brille. Oh là, toi, t'as dû vivre des discussions très gênantes. Alors, pour les gens qui ne voient pas, t'as le visage d'un ch'ti, quoi. Ça ressemble un peu au rappeur dédi. Oui, t'as trois boucles d'oreilles. Donc, toi, les gens devaient te prendre pour un blanc et t'as assisté à des discussions où tu devais pas être là. C'est gênante, ouais. Ouais, genre quoi, vas-y. Putain, t'es un mentaliste, toi, Yacine. Absolument. C'est juste que j'ai pas le truc de Djamelouni en disant à la fin, tu deviens une poule. Et sinon, je suis... Tu fais quoi dans la vie, déjà, Saman ? Je suis danseur professionnel. Ah ouais, cool. Dans une trompe et tout. Pour le CCN de Créteil, le centre chorégraphique de Créteil. Cool. Comme ça, parce qu'il y a Créteil, donc c'est pas prestigieux. Mais c'est un truc de oufant. Mais il y a le centre national. Le premier CCN de France, en fait. En gros, tu danses le portugais. Le premier, le premier quoi ? Premier CCN de France, ouais. En fait, c'est Mourad Merzouki, le chorégraphe hip-hop qui tient le CCN. Qui est exceptionnel. On applaudit le Mourad Merzouki, s'il vous plaît. Là, il vient de lâcher son CCN. Et c'est Mehdi Karkouche qui reprend le CCN. On l'applaudit aussi. Et là, Mehdi, il vient de démissionner à l'instant. C'est un fichu. Et donc, c'est quoi la discussion la plus gênante que t'aies eue ? T'es métisse ou t'es que... Non, 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 non. Ma mère est française. Mon père est algérien. D'accord. Donc, ça donne un mélange suédois. Et donc, le truc le plus systra que t'es entendu et que t'étais là... J'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais là, ça risque d'être chaud. C'est chaud ? Vas-y. Vas-y. Regarde, Alain, il est rentré. Non, mais dis pas que ça se passe au CCN de Créteil. Non, non, non. Il n'y a pas obligé de dire. Non, non. Des discussions gênantes. Oui, il y en a eu. Mais c'est plus le... Comment ça se passait dans la cour de récré à la primaire. Ah non, mais ça... Pas assez blanc pour traîner avec les blancs, pas assez robeux pour traîner avec les robeux. Après, au collège, c'était pire. Et au lycée, c'était encore pire. Ah ouais, d'accord. Et là, au CCN, alors là, on en parle plus. On est tous des enculés quand on est petits. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais les enfants, ils sont de droite, voire d'extrême droite. C'est vrai, il n'y a pas d'enfants de gauche. C'est très rare qu'ils disent, tu veux un bout de mon goûter ? C'est des bâtards. Ils disent, ouais, va voir tes parents. Tu vois, ton fils, il mange... Ton fils, il mange. C'est vrai qu'il a beaucoup. Il vient, il a un sac à dos de téfale. Déjà, c'est un peu chêne. Il a un placard à gâteau dans son ventre. Dans ton sac à dos, c'est une marque de cuisson. Enfin, bref. Sabri, t'es danseur. Ça nous intéresse. On n'a jamais été danseur dans ce podcast. Oui, oui. Alors, on ne va pas pousser le truc au bout, parce que c'est totalement pas radiophonique. Là, par exemple, on pourrait faire croire à Jean. Waouh ! Ce qu'il vient de faire, c'est incroyable ! Alors qu'il ne s'est pas levé. Ouh ! Ouh là là ! Non, mais par contre, tu surveilles à quel âge ? 40. Ah ouais, donc ça commence à tirer un peu sur les articulations. Il fait jeune, il fait plus jeune. Ouais, ouais. Après, oui, on a des blessures, on se blesse, on a des frappes. Ça fait combien de temps ? Ça fait maintenant 22 ans. Waouh ! Ah oui. Et à 40 ans, on connaît quelqu'un qui a cet âge-là à peu près qui fait de la danse. Est-ce que tu passes plus maintenant en mode chorégraphe ? Je suis directeur artistique d'un centre de formation pour danseurs à Bordeaux. Oh là là ! Et je m'occupe maintenant des jeunes coachs pour le breaking pour les Jeux Olympiques en 2024, ce qui se passe au Mureau. Cool ! Et à l'INSEP. Alors, je t'avais dit ou pas au Mureau ? Le break au Mureau en 2024 ? Le break au Mureau et d'ailleurs, même la voiture break maintenant est construite au Mureau. Le maire des Mureaux a misé à fond sur la ville du break au Mureau. Bien sûr, c'est mon ami. C'est toi qui a ramené le break au Mureau ? Non, non, j'ai amené... Non, non, mais... Les Grecs au Mureau. J'ai amené le Grec pour les JO. Et Moussa va avoir la médaille d'or, je te le dis. Le Grec King. Oh là là, Moussa, qui en est à son troisième Grec ? Incroyable ! Grec King ! Le mec sur scène, durant les unis, il a de la maillot, là ! La flamme olympique avec une brochette dessus. Un gros lard ! J'ai fait ça pour la ville ! Voilà, bon, j'ai déjà enculé 8 keftas ! Non, non. Juste préciser quelque chose. Il y a eu quelques soucis assez importants. On m'avait sollicité, je ne suis pas rentré dans l'embrouille, de la Fédération Française de Brec, là. Ouh là, oui. Ça, ça commence à prendre une tournure un peu chou. Oui, il y a une fédée qui a été créée, frère, par-dessus la jambe. En fait, le gros problème, c'est que ceux qu'on applaudissait au début, les médias, les touffiques et tout, on leur a gentiment demandé de s'écarter. Je ne suis pas en train de racialiser le break, parce qu'évidemment, il y a des Arabes, des Noirs, des Blancs. Mais pour le coup, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de Rebeux et de Renoir qui se sont émancipés grâce à la danse, qui sont des grands chorégraphes. Et quand le nom Fédération est apparu, là, les mecs, ils vont aller chercher des gens qui n'avaient strictement rien à voir. Et ça a fait beaucoup jaser. Ils m'avaient appelé, je leur avais dit, moi, je suis Iron Man. Quand je rentre dans l'embrouille, les amis, je leur dis, tenez-moi au courant. Donc, je n'ai pas eu de nouvelles. Donc, ça m'a l'air de s'être un peu apaisé. Oui, oui, ça s'est apaisé. Maintenant, ça s'est apaisé parce qu'on a un breakeur, Danny, qui a remporté la médaille d'or au championnat d'Europe à Manchester. Ça a jasé un petit peu deux semaines avant parce qu'ils sont partis en Corée. Ça n'a pas marqué des points. Aucun franc a été qualifié. Donc, on a eu une page sur l'équipe dégueulasse. Mais quand Danny a remporté la médaille d'or, là, on a eu une double page. C'était magnifique. C'était super. Danny, Guyanais, blablabla. Mais oui, après, évidemment, on se fait récupérer par toute l'équipe de l'INSEP. Ils viennent, ils mettent leur nez là. Je n'ai rien contre eux. Ça se passe très bien. Mais c'est juste à un moment donné, quand on parle de danse, on nous laisse la place. Mais juste préciser quelque chose, c'est que ce soit le MMA ou le break, on peut le dire, c'est des sports de... Ce n'est pas le terme populaire, mais en tout cas, c'est des sports urbains, si je puis me permettre. Et je ne comprends pas pourquoi, dans les deux cas, on s'amuse à évincer les gens qui l'ont porté. Parce que vraiment, le break, disons la vérité, c'est 40 ans d'histoire en France, c'est du militantisme politique. Tout à l'heure, on parlait avec les auditeurs, il y avait le morceau Zap, de More Bounce, to the end, qu'on trouve dans la haine, qui est l'un des morceaux d'ailleurs, qui a décranché une passion. Je ne sais pas si toi... La cassette de haine, elle a dérouillé. Mais en fait, tu vois, nous, on a beaucoup travaillé sur le break, sur la politisation du break. D'ailleurs, je suis assez surpris des propos de Macron, je trouve ça totalement fou de dire, il ne faut pas politiser le sport. Le sport, c'est éminemment politique. Oui, c'est pas mouillé. Non, mais surtout, comment tu peux dire ça, alors que tu n'as pas 50 ans, donc tu as vu les JO de Mexico, avec deux Renois qui avaient le point levé. Au rugby, on appelle ça beauté en touche. Comme ça, tu es tranquille. Mais tu vois, sur le break, c'est vrai que le fait que ça devienne un sport olympique, ça va être quand même assez... Ça a été critiqué, parce qu'il y a d'autres sports, c'est le karaté, je crois, c'est ça, qui est sorti du JO ? Ça fait polémique, oui, le karaté qui a sauté, oui. Voilà, donc entre autres, il n'est pas chaud aussi, beaucoup, parce que ça vient de banlieue, le break, donc on dit, le break remplace le karaté. Oui, oui, mais c'est quand même, comme disait... Pourquoi pas la pétanque ? C'est vrai, c'est que ça va être quand même une forte chance de médaille olympique pour la France. Ça joue à la Concorde. Place de la Concorde. Place de la Concorde, oui. Il y a qui, comme autre pays, qui déchire en break ? Il y a les Coréens. Coréens, oui. Américains. Les Américains, les Chinois. Là, c'est un peu tendu, parce que là, dernièrement, au championnat d'Europe, quand j'étais, je les ai accompagnés, même en Corée. On m'a dit, vous avez de la chance, les gars, vous n'avez pas les Russes en face, parce que les Russes sont vraiment... Ah oui ? Non, non, les Ukrainiens, il y en a, mais ils sont forts. Mais les pires des pires, là, maintenant, en ce moment, c'est les Russes. Mais là, tu parles toujours de break, là, ou pas ? Si, si, les Russes. En tout, ça m'a l'air d'être les pires. Ils breakent l'Ukraine. En ce moment, ils breakent l'Ukraine. Les Russes, quand ils perdent, ils mangent le mec d'en face. Non, moi, je trouve ça fabuleux que la France, quand même, ait une reconnaissance mondiale à travers un truc vraiment de... J'allais dire de marginal, quoi. Tu vois, le break, ça a été toujours un truc de dégueulasse. Nous, notre première action politique, je la raconte souvent ici, mais quand on était à Génération, c'était que les danseurs dans la comédie musicale, Les Dix Commandements, soient payés le même prix que les autres danseurs classiques. Ça veut dire que les mecs du break, qui venaient du hip-hop, faisaient une chorée, ils étaient moins bien payés. C'était absolument abominable. Il y a Manokour qui a dansé dedans, qui était le chorégraphe de Madonna, qui a chorégraphié pour le Cirque du Soleil. Lui, quand il m'en parlait, et ça a été une... Une blessure. Ah ouais, de... Non, mais ce qui était faux, c'est que je croyais qu'ils avaient une... Je ne connaissais pas la danse, mais je croyais qu'ils avaient une chorégraphie moindre. En fait, j'ai découvert qu'ils avaient exactement la même chorée. Non, mais les danseurs hip-hop, non, on part au casse-pipe tout le temps, en fait. En gros, on est un peu la suicide squad. Quand il y a un problème, on envoie les danseurs hip-hop parce que c'est eux qui vont faire le taf. Tu peux remplacer un tel, tu peux remplacer un tel, il y a eux qui s'est blessés. Vas-y, remplace-le, vas-y, vas-y. T'as cinq minutes, vas-y. Et vous le faites ? On le fait parce que, voilà, parce qu'on aime ça, mais en même temps, des fois, on y va reculons. Et j'ai envie de te dire quelque part, oui, il faut bien remplir le frigo. Je salue nos anciens, Actuelle Force. Gabin Nussier, oui, je travaille avec lui. Qui sont des légendes. Vraiment, je le dis, pour nos auditrices et nos auditeurs, je pourrais parler des heures de la danse parce que, à cause ou grâce au fait qu'on ait commencé à Génération et pour le coup, on avait beaucoup politisé le hip-hop à l'époque. Quand j'ai rencontré tous les anciens de la danse qui vraiment te racontaient qu'ils dansaient comme des... Pas comme des schlags, mais ça dansait à Châtelet. Ça dansait à Châtelet, place de la piscine. Ouais, voilà. Et donc, du coup, les mecs te racontaient que vraiment, il n'y avait aucune ambition d'être pro. Enfin, tu vois, c'était la passion. Maintenant, aujourd'hui, un chorégraphe comme Yaman, par exemple, qui... Je n'aime pas rentrer dans ce détail-là du côté financier, mais quand Madonna l'a appelé pour lui dire, voilà, tu... Yaman, il est turc. Yaman, turc, ouais. Et il vient de Sergi. Et il vient de Sergi, exactement. Et c'est un copain de mon ex-femme. Donc, je salue Yaman parce qu'il venait de Sergi. Et il y avait d'ailleurs un... C'est comme ça que j'ai rencontré mon ex-femme. La mère de mes filles m'a dit j'ai des copains, ils dansent un peu, ils s'appellent Actuel Force. Je dis, d'accord, les mecs du champion... Champion du monde ? Non. Champion du monde. Champion du monde. Et il y avait dedans notre cher ami B-boy qui s'appelle... Brahim. Non. J'ai dit au hasard. Le Renoir qui a une canne. Le Renoir qui a une canne. Ah, Junior. Ah, les Wanted, oui. Oui, Wanted. Pardon, lui, qui faisait partie du Wanted aussi. Wanted aussi. Qui était exceptionnel. Et lui, qui... J'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs il n'a pas été utilisé pour parler du handicap en France. Parce que... Maintenant, il le fait un petit peu, mais c'est quelque chose d'un petit peu... Il n'aime pas trop en parler, en fait. Mais c'est fou parce que juste pour préciser l'histoire de Junior, tu t'en parleras mieux que moi, il a un handicap. C'est ça. Visible. Oui. Au niveau des jambes. Au niveau d'une jambe, oui. Oui. Et en fait, il est considéré comme l'un des plus grands danseurs de tous les temps. C'est un monstre. Voilà. Oui, enfin, c'est pas gentil de dire ça d'un mec qui a un handicap. Non, mais le mec, bon, voilà, il dansait de bulles, il a... Il faisait des trucs de fou. Avec ses bras, il avait une puissance. C'est lui qui a amené ça, en fait. Oui. Et en France, il n'y a personne qui pouvait égaler avec lui. À ce niveau-là, c'est abusé. On est tellement bons en break. Pokémon ? Les Pokémon. Ils se moquent. C'est vrai ? Le Pokémon Crew... Je pense que c'était une vanne sur Tann. Non, non, non. Plus tard. Mais tu sais que le Pokémon Crew, en fait, quand tu te rends compte, c'est quasi... Tu vois ce qui était assez fou ? C'était les Galactiques quasiment de la danse parce qu'ils étaient tous très, très, très forts. Le leader qui est d'ornavant chez Red Bull qui s'appelle... Lilou. Lilou, qui est exceptionnel. Et il y avait Brahim. Brahim Zaiba qui... Mais tu sais, Brahim, j'ai un goût d'inachevé pour ceux qui ne le savaient pas. C'est le meilleur talent. C'est le Gainsbourg de la danse. C'est un... Tu vois, qui c'est ? Gainsbourg ? Non. Brahim Zaiba, c'est un mec et on est venu me voir il y a longtemps de ça pour faire un documentaire sur lui. En fait, le gars, c'est une vraie Kaira lyonnaise. Mais quand je te dis Kaira, frère, c'est genre, il a fait les championnats du monde avec le baillot de l'Algérie. Ils étaient tous swagués et lui, il est arrivé avec un baillot qu'il a dû acheter au souk et il a, je ne dirais pas Gainsbourg, mais la comparaison avec Atem Ben Arfa est plus juste. C'est-à-dire qu'il a un tel talent et en fait, il a été le copain de Madonna et je pense que ça a beaucoup, si je puis me permettre, il ne m'en voudra pas parce qu'on se côtoie de temps en temps dans des soirées. Ça a un peu bousillé sa carrière. Tu parles de... C'est Brahim, c'est ça ? Oui. Qui a fait la photo avec Le Pen. Oui. Oui, je ne sais pas, tu vois. Il a fait une photo avec Le Pen dans l'avion et Le Pen, il a porté plainte. Ah ouais ? Ah, qui dormait. Dans l'avion, oui. Exactement, oui, oui, d'accord. Et en fait, pour te finir l'histoire de Brahim, je parlais avec un chorégraphe anglais une fois et qui me sortait tous les noms. C'est des danseurs français et tout et il me disait, le Brahim là, vous avez un mec, s'il est bien managé, c'est genre, pour moi, il va révolutionner la danse. Et malheureusement, la dernière fois, je l'ai vu, physiquement, tu vois, ça se voyait, il avait... Il a pris une frappe. Et je lui ai dit, putain, mais les gars... Et c'est dingue, même bourré, il te lance des trucs. Même bourré, t'as dit ? Même bourré, en fait. Même sous. Vas-y, t'as qu'à dire que c'est un alcoolique, vas-y. Non, non, mais je veux dire, dans le milieu du break, ce qui a beaucoup tué aussi maintenant le côté avec les JO, tout ça, c'est que c'est un milieu où ça fume, ça boit, ça fait la fête. Ah ouais, malgré la condition physique qu'il faut ? La plupart des meilleurs breakers, des meilleurs b-boys, ça la rappe pas. Ah, d'où ce qui est devenu Joystar ? Qui est un grand danseur. Ah oui, qui est un grand danseur. Et Coolshane aussi. Et Coolshane aussi. Mais surtout, c'est que ça a sceptisé les choses. C'est-à-dire que maintenant, quand j'étais au championnat, c'est la première fois que je voyais des tests, que les b-boys devaient passer des tests anti-dopage. Oui. Et il y en a certains qui ont arrêté de fumer, ça s'est très, très bien passé pour eux. Voilà, leur rythme de vie a complètement changé, ça c'est sûr. Et il y en a beaucoup, oui, pour eux, ça reste une béquille. La boisson, la fumette. Et bon, voilà, c'est le côté aussi un petit peu freestyle qu'on aime bien chez les Français. Ah ouais, c'est qu'ils dansent Rebou. C'est que les Coréens, quand on les regarde, ils sont hyper propres, ils sont hyper jolis. Coréens, quoi. Voilà, Coréens, quoi, les Asiatiques. Nous, le côté français, c'est le côté... Nous, l'importance qu'on n'ait pas la médaille d'or. Eh, niquez vos mertons ! Moi, j'ai fait un backflip sur mon zboub. Merci, merci de faire odeur au JO. Prochain sport. Merci à toi. Merci. Même en leur absence, Yassine et Thomas vous accompagnent. Les 30 Glorieuses, le best-of. Il est temps de laisser place à Radio Animaux. Yassine Vélata, Thomas Barbazan, les 30 Glorieuses, Radio Animaux. Bonsoir, je suis Jean-Jacques Bulldog. Aujourd'hui, on va parler de la recommandation de plusieurs vétérinaires qui conseillent d'utiliser le CBD sur les chiens. Pour en parler, nous recevons le chien-cheur Didier Waoult. Prononcez bien, c'est Didier Waoult. Effectivement, je suis chien-cheur. Vous pouvez même m'appeler professeur car je suis aussi chirurgien. Super. Et dans quelle spécialité ? Alors, je suis orthopédiste parce que comme ça, après une opération, je peux garder un nonneus et aller l'enterrer dans le jardin de l'hôpital. Ouais. Alors, le CBD pour chien, c'est pour quoi faire ? C'est pour soigner l'anxiété du chien. Vous savez, en ce moment, les chiens voient leurs impôts augmenter. Ah oui, à cause de quoi ? De leur niche fiscale. Ouais. Et en plus, à cause de la réforme d'Elisabeth Borne, ils vont devoir travailler plus. Combien de temps ? Alors, j'en ai aucune idée. Mais suffisamment longtemps pour toucher leur retraite à tout tout plein. Est-ce que toutes les races de chiens travaillent autant ? Ah non, bah vous savez, c'est comme partout tout. Il y en a qui se taffent pendant que le labrador. Merci Didier Wahoult. Wahoult ! Tout tout de suite, on écoute Michel Berger-Allemand. Les 30 Glorieuses, le best of. Bonjour ! Salut les amis. Putain, le FC handicapé dans la place. Rappelle-moi ton prénom. Abdel. Abdel, handicapé depuis ? 42 ans sur 43. Comment tu l'as appris ? Ah, je l'ai appris, moi je ne l'ai pas appris, c'est ma mère qui l'a appris quand elle veut que je ne marchais plus. Attends, mais tu avais un an ? Ouais. Donc tu as appris à marcher et hop, tu ne marchais plus. Exactement. C'est fait en même temps, le même jour quasiment. Franchement, je te le dis Abdel, on est entre nous, c'est sur côté marcher. Ça ne sert à rien. Ouais, franchement. Et ça coûte cher aussi. Oh là là ! Depuis la guerre en Ukraine. Rachid l'indicapé ! Oh là là ! Rachid marche ! Ouais, Rachid où ? Rachid, visiblement, Noël avant le R, il marche. Installe-toi Rachid. Je t'ai, je t'ai, je t'ai. Rachid, j'ai plein de trucs à te dire frère. Vu que tu es le capitaine du UFC handicapé, j'ai plein de trucs à te dire. Putain, ce podcast, c'est vraiment la... Et voilà. Même une équipe de Rachid. Bisous de handicapés. Même une équipe de Rachid aurait battu le Qatar. Ouais, c'est vrai, c'est vrai que Rachid, franchement, il aurait marqué une tête plongeante ou tête plongée. Ouais. Un plongeant tête. Non, je ne sais plus. Tête tombante. C'est énorme. Que ça ? On court avec trois jambes. T'as la béquille. J'ai failli, entre parenthèses, laisser un petit noir handicapé tout à l'heure parce que j'ai aidé une maman à monter sa poussette dans le métro et la poussette est tombée et le petit est tombé sur l'esquête. Et tu sais, la poussette, je l'ai prise et il a basculé sur le côté et je me dis, en voulant aider une femme et son enfant, j'aurais pu... Mais l'enfant aussi, le renoi, il a au moins 7 ans et il est dans sa poussette. On croit que c'est l'acte le plus raciste. Il y a des gens qui te connaissent un peu. Tu vas dire, mais je le connais lui. Non, non, c'est pas DJ Chelou, je l'ai déjà vu faire tomber un renoi dans les escaliers. J'avais envie de lui dire, mais marche ! Pardon, c'est pas contre toi Abdel. Abdel, tu es déjà venu dans ce podcast. Je vais parler avec toi, Rachid, parce que je joue au République et tout ce que tu as dit se passe. J'arrive, j'arrive Rachid. Abdel, tu regardes cette Coupe du Monde ? Un peu, quand j'ai le temps. Il y a la Coupe Andy Foot qui a gagné ? On ne sait pas. Ça s'est passé en Tunisie. Non, au Turquie. En Turquie, il y a deux mois. Franchement, ça doit être les Turcs qui ont gagné. Il doit être bon. En fait, les Turcs mettent beaucoup d'argent dans le handi. Ah ouais ? Tout à fait. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une autre mentalité, certainement. Mais nous, en France, on est bons aussi, non ? Ça dépend dans quel sport. Ça dépend dans quel sport. Mais au foot ? Atelé ? Atelé, oui, il y en a. Atelé, c'est juste qu'on ne veut pas gâcher de l'argent. Non, il fut un temps où la France était vraiment au-dessus de beaucoup d'autres nations en Europe. Mais maintenant, ce n'est plus le cas dans pas mal de sports. Et qui dépasse ? Franchement, les Turcs, très très bons, les Anglais, les Espagnols. Ils sont très très bons en handicapés. Dans tout, dans l'handicap. Il n'y a pas que les Roumains. Le Maroc ? Très bonne équipe de foot ? Très bonne équipe de foot. Valide ou invalide ? De quoi tu parles ? En béquille. En béquille ? Oui, mais c'est vrai. C'est vrai que le Maroc, je crois, ils ont battu le Brésil en Turquie pendant la Coupe du Monde. Ah oui ? Il faut que je ne creuille pas. Ah, mais c'est vrai. D'accord. Et vous n'étiez pas là, mais c'est vrai que Thomas, il a fait la vanne la plus grave qui ait jamais été faite sur un handicapé. Précédemment, dans les Tranglorieuses. Tu as vu, ils ont trouvé un handicapé au Qatar. Tu n'as pas vu ? Non, je n'ai pas vu ça. Mais frère, je disais, mais il est enfoncé dans le sol. Il est coupé, nomme-tronc. Ah, ils l'ont mis sur un tabouret ? Non, pas du tout. Il tient sur ses bras parce que ses bras, ils sont plus longs que... R2-D2. Par contre, il te met une patate. R2-D2, exactement. C'est exactement ça. R2-D2. 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 Trop de jeux de mots, trop de jeux de mots. R2-D2, il est incroyable. R2-D2. Un robot qui vient... Pardon, R2-D2. R2-D2. Je te rachète. Il devait avoir de l'oseille. N'importe quoi. Je te rachète. 3-6 chameaux. 3-6 PO. Ah là là, putain, c'est grave. Est-ce que vous êtes... Si, on valide. Vous êtes handicapés. On valide. On valide. Si, on valide. On valide. Quel culot ? Quel culot ? C'est quand même fou qu'un handicapé dise je valide. Si, je valide. Un invalide valide. Je mets un tampon. Si, je valide. C'est gentil. Et en atelée, est-ce qu'il y a tous les sports ? Genre saut à la perche et tout ? Oh ! Soit à la perche, du coup, c'est soit à la béquille. il n'y a pas. 110 mètres haies. 110 mètres haies. On fauteuil. Il y a, on est d'accord. 110 mètres haies en fauteuil ? Ouais, ça fait comme ça. Vous n'avez pas la vanne, c'est visuel. C'est visuel, forcément. Oui, il a plein de bosses. Oui, il a un handisport. Parce que là, vous êtes d'autres questions, on peut se régaler dans ce podcast. Évaner les handicapés. Quel est le handisport le plus... le plus humiliant pour un handicapé ? Humiliant ? Ouais. Non, humiliant, il n'y a pas. Non. Non. Rachid ? Non, ce n'est pas humiliant. Mais c'est ouf comment il est en confiance, Rachid, d'ouf. Non, mais qui pourrait faire une bonne vidéo Instagram. Ouais, ouais. Un sport handi dont on pourrait se moquer. Par exemple, l'ancet de poids, comme des bâtards. Moi, ça m'est déjà arrivé de rigoler. L'ancet de poids, manchon. La boxe en fauteuil. La boxe en fauteuil ? Ouais. Ah, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Le métro. Non, je ne peux pas. Franchement, je ne peux pas. La boxe en fauteuil, c'est gauderie. Très. Moi, je trouve. Je mettrais un coup de roue. Le mec, je lui enlèverai. Et là, coup de coude. Non, mais Rachid, il est en basket, par contre. Très fort, le handi basket. Tout à fait. Toi, toi, tu fais Abdel. J'en ai fait. J'ai joué avec Rachid, d'ailleurs. Ah oui, avec Rachid. Tu avais joué aussi dans la scène du film, son film, sa scène de sujet. Non, moi, je n'étais pas là. Mais j'ai joué dans ce club-là une partie de ma vie. D'accord. Paris. Moi, je ne sais pas, les handicapés, je ne savais même pas qu'il y avait de la boxe en fauteuil. Quand tu découvres, ça fait bizarre. Il y a tout. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas trop ? Non. Bah non, de toute façon. Par exemple, saut en hauteur, nain. Ouais. Il y a tout sur Insta. On t'a envoyé les vidéos, là ? Non, non, moi, je pense que c'est vraiment n'importe quoi. Vraiment là. Là, on m'a envoyé un Lilliputien. C'est plus petit qu'un an encore. Je ne sais pas jusqu'où ils vont aller. On dit les personnes de petite taille. Arrête ! On ne dit pas Blanche-Neige et les sept personnes de petite taille. C'est vrai ? Il n'y a pas longtemps, il voulait refaire le film. Et en fait, il y a des... une association de personnes de petite taille qui ont dit il faut le rematiser comme ça. Et du coup, ils n'ont pas sorti... Disney n'a pas voulu sortir le film. Ah bah oui, tu m'étonnes. Mais c'est ouf ! Ils sont venus en réunion avec le président et le trésorier de la sauce. Et Alibaba, les 40 bouignouls. On peut le laisser, ça se donne. C'est vrai ? On peut le laisser, ce titre. C'est quand même fou. Est-ce qu'en disport, il y a natation ? Ouais. Ah oui, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui meurent. Le mec qui représente un pays, pas de bras, pas de jambe, il est mort bête. Il y a eu beaucoup de champions paralyqués. Il a été confondu avec une bouée. C'est pas bien. Je vais te dire un truc. Je te jure, parce que là, on a des autres handicapés, on peut galerir. Philippe Croison, je l'ai vu nager. Oui. Hein ? Oui. C'est trop. Croisons les doigts, et t'as dit. Hein ? Non, mais attends. Franchement, on est entre nous dans ce podcast, on n'écoutait que par 3000 personnes. Mais l'autre, il n'a pas nagé. Il flottait. Non, mais il n'a pas nagé. Non, mais tout le monde dit qu'il a traversé la manche. Pas du tout. Ils l'ont posé, ils se sont dit, dans une semaine, il sera de l'autre côté. Comme une bouteille à la mer. J'ai mis un croison à la mer. Ils lui ont mis un petit papier dans la bouche. Ils lui ont mis un message dans la bouche. Vas-y. Ils l'ont jeté dans la mer. Mais tu sais qu'il y a un poisson qui l'a percuté en disant, mais c'est quoi ce bout de bois ? Pareil que même les requins, on ne voulait pas. Tu sais qu'il y a un requin qui essaie de le mordre. Il s'est fait mal à la mâchoire. Non, mais attends. Je veux bien aider la cause handicapée, c'est gênant. Oui, mais crois-en, il se fixe des défis comme ça. Vas-y, frère. Jacques-le dans l'espace. Dans un canon. Il a contacté Elon Musk, justement, par rapport à ça. Pour faire partie d'un programme. Non, vraiment. Vraiment, vraiment. Il a contacté Elon Musk. Il a été reçu par Elon Musk. C'est vrai. On est d'accord. Son Twitter, je lis tous ses tweets. Il y en a deux. Il y en a deux. Bonjour. Bonjour. Et après, il a X, Y, V4. Après, il s'est assis sur son portable. Écrire avec le menton, ce n'est pas facile. C'est honteux. C'est pas bien de rigoler. C'est honteux. C'est pas bien, c'est Vann Abdel. Merci. Il faut qu'on vienne dans un truc d'handicapés. On va les exterminer. On va les vanner. Quand est-ce que vous nous invitez dans un centre ? Je veux rigoler, Rachid. Véridique. En fait, les personnes aveugles, ils ont tous un iPhone. Parce qu'avec Siri, ils peuvent l'utiliser à 100%. Et à côté, il y avait un pote avec, à côté de moi, qui envoyait un message. Et avant de l'envoyer, je dis, fils de pute, envoie. Magnifique. C'est marrant, Rachid. T'es cruel. Je tiens à rappeler la règle d'or. T'es trop fort. C'est que quand Rachid prend la parole dans ce podcast pour l'écouter normalement, vous accélérez la vitesse du podcast. 1,5. 1,5. Rachid, il parle normalement. Remets-toi, parce que c'est que des bonnes vannes. Rachid, bon, Abdel, ça me fait plaisir déjà. Ça me fait très plaisir de vous recevoir. On salue le troisième qui était venu avec vous qui s'appelle Mexan. C'est comme Texan avec un M. Tu sais, c'est le Renoir qui n'arrête pas de parler. Oui, je m'en souviens. Lui, il avait un autre handicap. C'est qu'il ne pouvait pas se taire. C'était une maladie hyper rare. Il nous expliquait comment il draguait des meufs et tout, c'était génial. C'est simple, il les percute. Et là, il demande un constat. Tu es marié, toi ? Je suis avec quelqu'un, j'ai des enfants. D'accord, combien ? J'ai trois enfants, moi. Très bien. Oui, bien sûr. Non, non, mais parce que, alors vraiment, je pense que c'est la seule partie qui nous permettrait de nous rendre compte à quel point les handicapés sont des gens normaux. Non, il y en a plein d'autres. Non, mais parce qu'à la télé, par exemple, j'en ai parlé avec mon ami Rachid, c'est rare de voir un handicapé père de famille. Vous êtes toujours mis en scène de manière très infantilisante. Ça peut. Et en fait, moi, tu vois, par exemple, je te jure, rien que le fait de le dire, regarde les visages dans l'audience, de voir un handicapé dire à un enfant qu'est-ce que c'est que ses notes, sale bâtard. Enfin, père de famille, je l'ai dit hier à mon fils, qui m'a ramené un 6 sur 10 en dictée. Oula, en CE1, il est ? En CE1, il m'a dit, voilà, j'ai entendu un E. Il parle comme le mec du Front National, là. Il y avait un S, voilà. Non, non, mais... Tu vas la fermer. Oui, notre Martiniquais. Mais juste préciser quelque chose, si tes enfants, ils ont quel âge ? 20 ans, 8 ans et 7 mois. D'accord. Ah ouais ! Ah ouais ! Carrément ! Grand écart. 20 ans, t'avais quel âge, le premier ? 22. Ah ouais, t'étais... Je venais d'avoir 23, ouais. Ok. Ma fille... Ah d'accord. Et alors, c'est quoi les relations ? C'est très bien. Oh ouais, très très bien. La maman, elle fait du sport aussi ? Non, c'est... Ah non, 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 pas du tout. Deux mamans différentes. La grande, elle en a une, et puis il y a deux autres. Quand il y a cet écart-là, soit t'es malien, soit t'es divorcé. Dis séparé, ouais. Tout à fait. Exactement, t'as tout compris. Voilà, exactement. D'accord. Version européenne. Plus jeune. Ouais. Ok. Non, non, pas plus jeune, mais de mon âge, mais séparé, et puis voilà. Non, parce que là, j'ai des enfants avec la bonne, après, c'est tout. Je suis en train de regarder la série sur Boris Johnson. Ouais. Je ne sais pas que sa femme avait 24 ans de moins que lui. Boris Johnson, le ministre anglais ? Ouais, bah... Ouais, mais il est possédé, ça n'a rien qui me choque. C'est très grave. Quand est-ce qu'on peut venir, parce qu'on avait déjà demandé à venir faire une émission dans un centre d'autistes, un centre... Ça n'a rien à voir. Je sais. Thomas, pour lui, l'autisme, c'est... Non, mais c'est pas ça. Il est possédé, regarde. Il ne connaissait pas quoi dire. Il dit, c'est pas ça. Mais en fait, c'est ça. Rachid, j'ai joué chez le compte de Boudarbala. Oui. Je te confirme, frère. J'ai vu des handicapés, ça fait trois mois, ils sont bloqués en bas des escaliers. T'as raison. Ils ont fait comment, du coup ? Ils les mettent dans la réserve. Je sors du spectacle et j'en vois un Dark Vador en fauteuil roulant. C'est un petit robot. Il avait une console et tout. Je me dis, mais pourquoi il n'y avait qu'une PlayStation ? En fait, c'était un truc qui lui permettait de respirer et tout le spectacle et la golerie. Il chuchotait tout doucement et il m'a dit, tu m'as tué. Je dis, non, finis ta phrase et tout. J'ai déjà assez de problèmes et tout. Parlez comme le petit Renoir dans Malcolm. Et après... Ah, mais t'as des références... Il y a tout le monde là. Et j'ai réalisé, et je l'ai dit à Samy. Je me dis, putain, Rachid, il avait raison. Tu trouves un truc pour les handicapés. En fait, il y a des lieux à Paris, en fait, qui sont inaccessibles, d'accord ? Quels sont, par exemple, les lieux qu'il faut absolument réinventer en termes d'accessibilité ? Le métro. Le métro, je veux te dire. Alors, il n'y a pas que le métro. Franchement, là, je le vois avec mes collègues. Je suis là avec le collègue. On était en réunion toute la journée. On repart tout à l'heure. Et quand je suis avec eux... Vous êtes de Lyon. On est de Lyon, exactement. On repart dans une heure. Et quand je suis avec eux, c'est là où ils se rencontrent vraiment des difficultés qu'on peut avoir tous les jours. Et en fait, c'est tout le temps. C'est constant. C'est vraiment mal. Dans les transports... C'est quatre stations après. Non, mais tout à l'heure, j'ai dû me mettre debout trois fois. L'autre, il m'a porté le fauteuil. L'autre, il me prenait sur ses épaules. Et puis voilà, on a passé les barrières comme ça. Ils ont fraudé dix fois. L'autre, quand il est dans le métro, ça va blesser de guerre. Non, mais pas loin. Non, mais sérieusement, pas loin. Mais du coup, quand tu te fais contrôler, t'es sur le dos de ton pote pendant qu'il contrôle... Je bave et l'autre... Vous pouvez vous dépêcher, s'il vous plaît, parce qu'il est lourd. Mettez-lui une amende, je m'en bats les couilles. Quand on fraude, on fait le remake d'Intouchable. Voilà, c'est tout. Et ça passe. C'est pas vrai. Ah si. Tu baves et tout ? Ah bah oui. Mais non. Je bave, je louche, je tremble, tout, tout. La totale, j'ai presque de la fièvre et ça passe. Ce podcast, vraiment heureusement qu'on a que 3000 abonnés, c'est inadmissible. T'as jamais vu un handicapé dire je bave, je me suis dessus. Non, mais tu sais, ma belle-sœur est handicapée, tu l'as vue, elle est venue à ton spectacle, Cassine. Bah non. Bah si. Des fois, elle marche, mais canne ou fauteuil. Ma belle-sœur. Ah, la meuf de ta sœur. Voilà. Et alors ? La sœur de sa femme. Elle m'a dit... Non, la femme de ma sœur. La meuf de sa sœur. La meuf de ta sœur. Oui, la meuf de ma sœur. Téma, Téma ! Eh, pardon ! Chacun fait ce qu'il veut. Tu juges, tu juges. Non, absolument pas. Non, chacun fait ce qu'il veut. Non, 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 non. Vas-y, vas-y. Tu juges ? Moi, au moins, je peux faire des restos basket. Bon, bref. Mais il fait des restos roulettes. Des restos roulettes, mais oui. On ne va te rappeler jamais. Ah, mais elle avait regardé... Je ne savais pas qu'elle était handicapée. Neuf stations seulement sur toutes les stations, en fait, c'est tout. C'est tout. D'accord. Non, mais c'est ouf. Les paralympiques, c'est chaud. C'est ce que je disais tout à l'heure au collègue. Je dis les paralympiques, ça va être galère. Les paralympiques, ils ne pourront pas se rendre au stade. Oui, oui. Il est bloqué dans l'étro. Il est bloqué à Strasbourg-Somni. Il a raté le changement. Non, mais c'est vrai que c'est chou. Non, non, c'est la merde. C'est vraiment la merde. Paris, c'est vraiment galère. Très, très galère. Pourquoi Lyon ? C'est mieux ? C'est beaucoup mieux à Lyon, tout à fait, oui. Ah oui ? Non, je suis. Écoute, j'ai vécu 13 ans à Paris. Ça fait 5 ans que je suis à Lyon. J'ai vécu 13 ans à Paris. Alors ? C'est toujours la merde à Paris. À Lyon, t'as des galères, mais le métro, 90%, il est accessible. Oui, mais le métro de Lyon, il est récent, exactement. Oui, je suis d'accord. Après, il a un siècle et demi. Victor Hugo, il le prenait. Non, mais je suis d'accord. Il y a 4 stations à Lyon. Tu viens de dire, ça fait combien de temps à Paris ? Là, on sait qu'on va avoir les Paralympiques, les Jeux Olympiques, machin. Il n'y a rien qui est fait. Une petite info. Le métro du Japon a été fait par un pote paraplégique ingénieur. Ça donne envie de le prendre. Ben voilà, c'est bien. Prochaine station. Non, mais attends. Il avance app. Il avance app le métro. C'est un métro. C'est un métro qui n'avance pas, putain. C'est grave. C'est quoi cette histoire, Rachid ? C'est vrai ou pas ? C'est vrai. Comment il s'appelle, le gars ? C'est vrai. Donc là, si je tape métro paraplégique Japon, je vais te tromber sur un mec. Je vais en trouver une photo d'un mec comme ça. Mais non. Non, c'est... Non, attends. Le temps que tu cherches, Rachid, laisse tomber. Rachid, Rachid ! Tu cherches au même rythme que tu parles. Thomas vient de taper dans Google métro Japon paraplégique. Thomas, rien que pour cette historique, tu mérites l'enfer. Je vais plus vite sur le dark web. Je pensais que des recherches pareilles. Ouais, t'as pas un génieur. Au Japon, deux sénateurs paraplégiques en mission. Non, c'est pas ça. Un pays accessible pour les personnes à mobilité réduite. Non, au Japon. Non. Métro, risque de paralysie du métro. Ah bah non, ça c'est n'importe quoi. Oui, c'est inamissible de dire ça. Oui, c'est vrai. Est-ce que quand on entend risque de paralysie du métro, est-ce qu'il le prend contre lui ? C'est discriminatoire. Franchement, vous ne vous revoltez pas quand on dit paralysie du trafic ? Parlez-moi encore ! Non mais Thomas... Ingénieur ? Non, on ne trouve pas. Non, non. Rachid, il t'a mitonné. Il a bien trouvé, Rachid. Il a bien trouvé. Moi, mon rêve, ça serait de faire avec Rachid une famille en or. C'est marrant. Ouais, comme ça. Il n'y a jamais d'handicapés. Je n'ai jamais vu des handicapés. Non, c'est bon. Je n'ai pas vu non plus. Hein ? Vous avez fait vos stars un peu de télé et tout ça, non ? Par croison, mais bon, ça... Très grave de dire que vous avez vos stars. Mais quel bâtard ! On peut dire qu'il représente la communauté, mais il n'aime pas. Ah, vous parlez en commun ? Qui a gagné le dernier Téléthon ? Ah non, ce n'est pas un jeu, pardon. Je croyais que c'était... Oh, foire ! C'est ça, le salaud ! C'est qui le gagnant, cette année ? Votez 8 pour Michel ! Ah ! Non ! Ah, Michel, tu as mis la barre très très haute. Tu as mis... On te bavant dessus pendant trois jours ! Sérieusement, on pourrait croire. Tu as mis la bave très très haut. On pourrait croire qu'on a des représentants, mais même pas. C'est... Voilà, c'est... Non, c'est juste... Il n'y a pas de médiatisation, de toute façon, tu veux quoi ? Non, mais le Téléthon, c'est plus possible. C'est ça que j'ai envie d'entendre, les amis handicapés, mais le Téléthon, je veux qu'on arrête. Pourquoi ? Parce que... Ça ne valorise pas, ça vous valorise pas. Ben ouais, frère, il n'y a pas de valorisation, c'est fait pour amener de l'argent pour la recherche, les gars. Quand ça baisse, ils te sortent un handicapé des ténèbres, frère. Ouais ! Le mec arrive à tourner ça. Avec un mec qui dit il va vous chanter une chanson de Christophe Maé en fauteuil roulant. Je suis abonné au podcast. Je suis abonné au podcast. Engage-toi, là, pour la semaine prochaine, justement. C'est la semaine prochaine, Téléthon. Tu mets 10 balles. Ah oui, c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, premier week-end de défendre. C'est bâtard, ils font ça en même temps que Miss France. C'est pas des bâtards. C'est vrai, c'est vrai. Ils ramènent plus d'argent que Miss France. C'est vrai que c'est en même temps que Miss France. Tu mets un petit billet, c'est tout. Moi, je suis abonné au podcast. T'as raison. Ah, nous, on met un billet ? Tu mets un billet ? Ben oui. Et alors ? Je suis désolé, mais nous, donc pour 5 euros, on est marrant. Je dois te dire, qu'est-ce qu'il fait ? Faut qu'il fasse un truc. Non, mais... Oui. C'est la première fois de ma vie que vous pouvez faire le... Le geste retour. Le retour. D'accord. Pour ton abonnement. Je suis prêt à mettre 10 euros dans le Téléthon. Qu'est-ce que j'ai en échange ? J'ai un coca, j'ai un t-shirt. Voilà. C'est un jeu quoi, là ? Est-ce qu'on peut faire un tour de fauteuil ? Si tu veux. Ouais. Non, non, franchement, moi, ils m'invitent même pas pour faire un sketch ou pour golerie, là. Putain. Ben, la dernière fois, ils ont invité un humoriste. C'est mal passé, je trouve. Ben, c'était Guillaume Matz. C'est Guillaume Matz. Les mecs étaient gênés. Ils disaient, arrête, collègue ! Il paraît que les gens donnaient pour Guillaume et tout, alors qu'il n'était pas la personne. Non, mais franchement, le Téléthon, c'est abominable. C'est vraiment, c'est abominable. Moi, je suis d'accord pour que tous les ans, il y a un jour où tous les Français donnent. Ouais. Mais l'exposition, ça devient... Parce que c'est... Tu vois, moi, ce que j'aime dans tout ce qui vient de se passer, qui est absolument hors sol, je crois que les gens, ils doivent écouter le podcast. Je ne sais pas où vous êtes en train de chialer de rire. C'est qu'on vanne des handicapés, que les handicapés, ils rigolent, sans rentrer dans un truc d'infantilisation et tout. Mais il y a un truc avec France 2, ils n'ont jamais su réinventer cette émission. Tu vois, je trouve que, pour le coup, Zidane avec Ella, tu vois, quand il a fait une levée de fonds. Après, c'est Zidane. Mais je trouvais ça plus élégant. Mais là, ce n'est pas une vitrine. On ne met pas les handicapés devant un truc et tu donnes l'argent. Arrête ! Non, je ne regarde pas. Mais c'est ça. C'est juste donné pour la recherche. Voilà, ça aide. Oui, mais je suis d'accord avec toi. C'est tout. Ce n'est pas une exposition non plus. Je crois que la France, figure-toi, c'est l'un des pays qui donne le plus pour la recherche. Peut-être, peut-être. Mais le Téléthon, c'est un truc français ? C'est français. C'est que français ? C'est que en France ? Ça n'existe pas ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, non, c'est français. C'est français. C'est un agent EDF qui avait un enfant qui était handicapé avec EDF et il a monté ça en partenariat avec eux et du coup, c'est devenu le Téléthon. Il avait des liaisons avec les médias, avec France Télévisions. Ils ont pris ça et puis voilà. Non, mais c'est devenu une institution. Mais il y a ça. C'est ce week-end, là. C'est Kev Adams le parrain. À la vie de ma mère, je donne app. Non, non, tu t'allais me dire, je donne 10 balles. Je donne, j'aime bien. Kev Adams, humainement, je l'aime bien. Non, mais surtout, les pièces jaunes. Tu te souviens le phénomène que c'était les pièces jaunes. Oui, oui. Les pièces jaunes, ils ont financé quoi ? Rien à voir. Ils ont financé la Ferrari de Douillet. Non, non, je ne crois pas qu'il est détourné. Oh, Abdel et Abdel bientôt sur Mediapart. Peut-être, peut-être. Non, non. Les pièces jaunes, c'était pour les enfants, non ? Je crois, les enfants malades aussi, non ? Je ne sais pas. Non ? C'est quoi ? Les orphelins. Les orphelins. Ouais, c'est Chirac et Douillet. Bernard de Chirac. Bon, qu'est-ce qu'on cherche, là ? Je ne sais même plus ce qu'on cherche. Rien ! Mais ce que je veux dire, c'est que la France, quand même... Génieur Japon, Téléthon... François Cluzet, métro Japon. Intouchable. Merci à toi, en tout cas. Merci, merci les gars. Les 30 Glorieuses, tous les jours. Yacine et Thomas vous offrent le podcast le plus gaulerie de France. Les 30 Glorieuses, le best-of. Je vais vous demander d'applaudir cet inénarrable chanteur de karaoké qui a un talent, néanmoins, paligue. Avec un hommage à un chanteur dont on a parlé dans... Paligue en parlera à la communauté arménienne. Je vous demande d'applaudir DJ Chelou. Il a refusé de faire de voice. Mais pas les 30 Glorieuses. DJ Chelou. DJ Chelou revient avec un mix encore plus déglingo. Michel Sardur, volume 2. Le mix de Michel Sardur et Gradur. Avec le mix de Afrique à Dieu et ne revient pas, ne revient pas en Afrique. shakey, shakey. Ne reviens pas. Non, ne reviens pas. Prends tes affaires. Rentre chez toi. Et oui, c'est nous les grosses moulas. Y'a de la weed et y'a du jack. Oui, je suis fonce dès toute la night et nanani et nanana. c'est soit tu viens ou soit tu tailles ne me racontes pas tes salades. Quelle horreur. Je mets 30 bouteilles sur la table donc forcément elle me donne son snap. shakey. Ne reviens pas. Non, ne reviens pas. Prends tes affaires. Rentre chez toi. Michel Sardur volume 2 avec aussi le mix j'te la gobe. Punchline au lance roquette j'crois qu'j'vais niquer l'rap game. A la radio toujours les mêmes merdes. Arrêtez de m'aduler je vous baisse tous j'vous dois rien y'a que maman qui m'a donné du lait. Vas-y viens tête à tête moi je t'attends j'te parle pas j'sais gay j'suis black talentueux comme Pogba Et oui forcément tous ces bâtards me jalousent ils m'ont vu un blé calme ils m'prennent pour une tarlouse J'vais les terrasser Ma trappe va l'est dépassée Négro j'en ai assez Attaquo elle est racée Shaker shaker Bravo ! Michel Sardur volume 2 quand les paroles du ghetto rencontrent la voix des fachos Les 30 glorieuses Yacine Delatar Thomas Barbazan Ah bah c'était abominable Vraiment là j'ai pris une claque en termes de Thème chanté Sardou Ah Sardou Quel talent Les 30 glorieuses Yacine Delatar Thomas Barbazan Retrouvez l'intégralité du podcast le plus gaulerie de France 4,99€ par mois 4,99€ Sur Apple Podcast Google Podcast et Spotify Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada